On dit souvent que la littérature pour la jeunesse est une sous-littérature. C'est faux et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis Mathilde Lévesque, je suis professeure de littérature à l'université Sorbonne-Paris-Nord, membre de l'équipe de recherche Pléiade, et je vais vous expliquer pourquoi la littérature pour la jeunesse est une vraie littérature. La littérature pour la jeunesse est souvent placée en marge de la littérature dite pour adultes. Donc il y aurait d'un côté les livres pour les enfants et pour les adolescents, donc des choses pas très sérieuses, et puis de l'autre côté, une littérature sérieuse, la grande littérature, les livres pour adultes, les adultes critiques qui créent une hiérarchie à l'intérieur du champ de la littérature, alors que les enfants et les adolescents sont guidés par leur plaisir, leur plaisir de lecteur, et non pas par une échelle de valeur. Alors elle est souvent aussi considérée comme une sous-littérature à cause de sa composante éducative. Elle est inhérente aux livres pour enfants, mais c'est un argument qui ne tient pas tout à fait la route. Dans les livres pour adultes aussi, il y a transmission d'idées, de propos sur la société, sur les rapports entre les individus, etc. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre de la littérature, que ce soit dans les livres pour enfants ou dans les livres pour adultes. Donc la littérature pour la jeunesse est essentielle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle fait partie d'une culture commune, et il y a de grandes œuvres pour enfants qui sont devenues des classiques, des références, et parfois adaptées et vraiment très célèbres. La deuxième raison, c'est que c'est une littérature qui permet d'explorer tout type de forme, tout type de genre, qui permet d'aborder toutes les thématiques, et qui fait preuve d'un dynamisme vraiment remarquable. C'est une littérature ouverte aux avant-gardes, à la créativité. Et on pourrait aussi rappeler qu'il faut de très très grandes qualités d'écriture, il faut une très très grande connaissance de l'image, de l'art, pour créer des livres pour enfants. Et puis la troisième raison, c'est une littérature essentielle, parce qu'elle rappelle à tout le monde, petits et grands, que la lecture est avant tout un plaisir, que la lecture est une expérience, que la lecture peut être un jeu, et que la lecture est une aventure.